La Caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information, Reflet d'ici. Bonjour et bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration d'Ariane Aubert-Bonde, Jean-Denis Laperrière et Marc Baer. Voici les principaux titres pour cette semaine. La Gaspésie chante pour l'Ukraine. J'ai mis une annonce sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour Paul Nevin. S'il y a des artistes qui étaient tout simplement intéressés à participer à un projet comme celui-là, à un spectacle comme celui-là. Le collectif Escargot aménagera le parc de la rivière Émeraude. On est vraiment, je dirais, dans des aménagements un peu plus subtils, des passerelles en hauteur. Il faut savoir aussi que ce qui était demandé, la commande, c'est quelque chose qu'on va pouvoir opérer. C'est un site qu'on veut opérer à l'année. Le Festival de cinéma Lépercéide organise la quatrième édition de la Nuit du cinéma. Je te dirais que ça rejoint vraiment les Gaspésiens parce que la nature, le contact de la nature et du cinéma extérieur comme ça, il y a comme les deux aspects où on vit l'expérience vraiment de la nature. Puis on découvre en même temps tout un art qui est le cinéma d'auteur. L'abbé Serge Tidjani nous rappelle les fondamentaux autour de Pâques. Nous autres, depuis le 3 mars, on est en carême, ça va finir à Pâques. Il ne faut pas oublier nos frères juifs qui doivent être aussi dans la période de la préparation de Pâques, alors, et sans doute d'autres religions aussi. Le point de vue de Gaëtan Lelièvre sur la mini-réforme du réseau de la santé. Les améliorations, parlons d'améliorations qui sont requises, nécessaires dans le réseau de la santé, vont être au rendez-vous s'il y a une réorganisation majeure. Bonne émission! Sous-titrage Société Radio-Canada